Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Les bourbons, il y a eu une chevalerie africaine, il y a eu tas de trucs. C'est ça l'histoire de l'Afrique, une histoire qui a été stoppée quand en Europe, à l'âge des chevaliers, a succédé l'âge des marchands qui ont inventé la traite. Et la traite a fait beaucoup de mal à l'Afrique. C'est vrai que pour tous les écoliers de France, l'histoire de l'Afrique commence à la décolonisation. Mais non, mais il y a une histoire de l'Afrique avant. Connaissez-vous l'histoire d'Aminatou de Zaria, la reine guerrière Aoussa ? Avant de vous conter son histoire, je vais vous présenter rapidement le peuple Aoussa. Les Aoussa sont un peuple de Sahel, établi au nord du Nigeria et dans le sud du Niger jusqu'au lac Tchad. D'importantes communautés se trouvent aussi au nord du Bénin, du Ghana et du Cameroun. Quelques communautés sont éparpillées à travers l'Afrique de l'Ouest. Aminatou a vécu au XVIe siècle dans la cité Etat-Aoussa, au nord-est de l'actuelle Nigeria, qui dominait le commerce d'Afrique noire subsaharienne. Elle était de confession musulmane et a régné sur Zaria ou Zazaou pendant plus de 34 ans. A la mort du jeune roi Karama, frère d'Aminatou, celle-ci prit sa place et devient reine. Ni le peuple ni les militaires de l'armée de Zazaou ne sont effrayés quant à son ascension au trône, car Aminatou a déjà révélé des dons extraordinaires en art militaire. Sa force physique lui valut le surnom « Femme aussi capable qu'un homme ». Aminatou posa sa domination sur toutes les routes commerçantes qui reliaient l'Ouest du Soudan à l'Égypte. Elle réussit à conquérir une partie du nord du Mali. Selon la légende, Aminatou refusera de se marier et de s'assurer une descendance. Par contre, dans chaque territoire qu'elle ira conquérir, elle passera la nuit avec un homme de son choix. Le lendemain des ébats, elle tuera l'amant malheureux afin que ce dernier ne se vante d'avoir eu des relations intimes avec elle. Aminatou de Zazaou restera à jamais gravée dans la mémoire collective des Nigériens qui la surnomme la reine guerrière des Aoussas. Et c'est notamment du personnage de la reine Aminatou que s'est inspiré le créateur de la série télévisée « Zéna la guerrière ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...